Marchez à le Mental Coach à Montpellier pour vous aider à résoudre vos problèmes lesquels ? Celles de relations professionnelles dans votre couple ou avec vos enfants et le principe du coaching c'est on se téléphone par Skype aussi si vous voulez mais par téléphone c'est très bien et puis pendant deux semaines, deux semaines vous avez le droit de m'envoyer autant de messages par écrit que vous le souhaitez et vous savez que je reçois des commentaires suite à mes vidéos et j'aime bien aussi répondre aux commentaires en vidéo ça donne du dynamisme et ça montre que notre communauté bienveillante puisqu'on a une communauté bienveillante qui s'entraide et qui partage ses expériences vit bien. Alors j'avais demandé quels sont les mauvais conseils qu'on vous a donné quand votre couple va mal vous savez que j'ai remarqué chez mes clients qu'ils font beaucoup de bêtises parce qu'ils demandent conseils à des amis ou à des psys qui ne sont pas forcément formés pour et donc ça crée des difficultés encore plus dans le couple alors j'admire le travail des psys quand ils bossent sur des problèmes d'enfance des problèmes avec les parents etc. mais les psys ne sont pas forcément tous formés pour expliquer comment bien vivre en couple et de connaître les nouvelles règles de fonctionnement et donc parfois sans faire exprès alors qu'ils veulent bien faire font des erreurs mais ça ça arrive à tous les professionnels on ne peut pas leur en vouloir, il ne faut surtout pas en vouloir en revanche effectivement demander conseil à sa famille ou à ses amis peut-être plutôt dangereux alors voilà ce que me dit Team Dream conseil récurrent de ma famille et amis donc famille et amis pendant la crise de mon mari laisse le tomber sans prendre en considération nos 14 ans de mariage et nos 4 enfants oui quand on est une maman ou quand on est un papa qui a des enfants et qu'on n'est pas en crise quand on a le préfrontal qui fonctionne bien et le lien avec le cortex singulaire intérieur qui n'est pas connecté chez mon conjoint eh bien il faut que je pense moi à mes enfants et à l'avenir donc effectivement je dois prendre le relais avec la sagesse alors j'ai une question pour vous une question que j'ai trouvé d'ailleurs intelligente cette crise qui arrive n'est-elle pas due au fait que la personne en crise s'est forcée pendant toutes ces années à être une autre alors on joue tous des rôles effectivement on est tous influencés par son patron, par son conjoint pardon, par ses enfants et effectivement oui, on peut jouer à être un autre, être gentil, être méchant, etc. et un jour on a envie de changer de sens de sa vie on a envie de faire le vrai métier qu'on aime mais pas celui que l'on a eu un peu par hasard ou que nos parents nous ont conseillés effectivement on joue un jeu à être un autre pendant des années et après on veut changer mais parfois si on change pendant une crise eh bien on va retomber dans nos travers parce que pendant la crise on ne sera pas soi-même on va y arriver et du coup on va encore créer un faux personnage par exemple si pendant la crise je choisis un nouveau conjoint je trompe mon mari, je trompe ma femme pour aller avec quelqu'un eh bien forcément je ne serai pas quand je vais sortir de la crise eh bien je ne serai pas le même et donc je vais à nouveau souffrir parce que j'aurais choisi un conjoint j'aurais trompé mon mari, ma femme pour une mauvaise raison et donc je vais en souffrir à nouveau et je vais retomber dans une crise existentielle dès que la lune de miel sera terminée c'est une crise où la personne se montre égocentrique et égoïste sans voir qu'elle fait du mal à ses enfants ah oui pendant la crise je vous expliquais ça déjà dans une vidéo pendant la crise existentielle il n'y a que soi qui compte puisqu'on va retrouver un sens à sa vie et on n'a pas le lien entre l'émotion et le préfrontal on va dire le cortex singulaire antérieur et donc on ne pense qu'à soi et pour sortir de la situation il faudrait se fixer de nouveaux objectifs et trouver ces nouvelles valeurs de façon à recréer un lien neuronal entre les deux créer la couche de miédine et ressortir de notre crise mais ce que font la plupart des individus qui ne sont pas formés qui ne comprennent pas et qui ne sont pas bien aidés par leur psy, par leur coach par leur famille eh bien ils veulent se faire plaisir et croient qu'il faut se faire plaisir et donc ils sont en galère ne s'est-elle pas forcée à être un bon papa, un bon époux aux yeux de la société mais qui en fait avait une autre nature non seulement un bon papa, un bon époux c'est ce qui rend plutôt heureux notre ADN est fait pour c'est plutôt quand on fait des bêtises que l'on trompe etc ou que l'on ne se soucie plus de ses enfants ou de son métier que l'on souffre la plupart des gens, hommes ou femmes que je côtoie et que je trouve qu'il y en a de plus en plus sont des personnes qu'on voyait servillables et droites et qui du jour au lendemain explosent alors oui, elles explosent simplement parce qu'elles sont en crise existentielle et le mécanisme inhibateur ne fonctionne plus on peut se demander si elles ne sont pas contraintes pour être aimées et accepter à montrer bonne figure non, on est heureux quand on est dans l'équilibre quand on a une bonne connexion entre l'émotion et le préfrontal là oui, on est heureux mais quand on fait n'importe quoi quand on part dans tous les sens non, alors la légèreté c'est ce que je conseille dans la relation de couple c'est-à-dire s'amuser et rigoler mais quand on est déconnecté de son préfrontal ça entraîne une souffrance un petit peu à court terme et beaucoup à long terme ou peut-être se sentait-elle frustrée de donner et de ne pas se recevoir de sa famille alors là aussi, c'est une erreur la famille s'est faite pour donner c'est fait pour que l'on se repose c'est fait pour prendre du temps agréable du plaisir donc pour donner et pas attendre de recevoir puisque ce qui va me rendre heureux c'est de donner mais si j'attends quelque chose en retour c'est là que je galère donc effectivement le secret du bonheur c'est de donner et le fait de donner rend heureux en tout cas dans sa famille prenons Mère Thérésa ou d'autres elles ont donné leur vie pour l'humanité sans faire de crise ben oui parce que là elles étaient à leur place et le don rend heureux effectivement en fait les personnes en crise ne sont-elles pas de fausses altruistes merci de nous éclairer ben non c'est exactement l'inverse vous avez mis le doigt sur quelque chose qui est très important et je vous félicite les neurosciences expliquent et c'est pour ça que j'adore travailler dans cette discipline les neurosciences expliquent que c'est l'acte que l'on va faire pour les autres qui vont nous créer de la dopamine, la sérotonine et des endorphines et non pas l'acte de recevoir puisque l'acte de recevoir est du court terme l'acte de recevoir est aléatoire et l'acte de recevoir peut faire souffrir voilà donc c'est pour ça que l'acte gratuit c'est à dire qu'on décide de faire plaisir je vous disais dans une vidéo précédente que lorsque son conjoint est en crise il faut se faire plaisir pour éliminer ces souffrances là et parmi les choses à faire je vous cite l'acte gratuit l'acte de don qui permet de se faire plaisir et d'être fier quand on donne une pièce à un SDF ça lui fait plaisir bien évidemment mais ça nous fait plaisir aussi à nous voilà c'était Bruno Marchal pour vous expliquer et répondre à cette question de la communauté si vous pensez que cette réponse peut inspirer intriguer voire énerver quelqu'un d'autre mettez un pouce en l'air pour que Youtube la propose à d'autres personnes soyez généreux abonnez-vous si vous êtes égoïste aussi pour vous faire plaisir parce qu'il y a des posts sur ma vidéo qui sont réservés aux abonnés et enfin et enfin et en dernier si vous posez vos questions en commentaire j'y réponds par écrit ou parfois par oral et par vidéo comme je l'ai fait aujourd'hui et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501